Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et bien aujourd'hui on revient avec un sujet très sensible à chacun de nous, la réussite. Cette étiquette que la société veut coller aux gens, avoir réussi ou pas. Sauf que la définition de la réussite est souvent influencée par ce que nous avons appris pendant, durant nos études, par notre éducation, par ce que la société nous impose comme définition. Ça peut être le nombre de diplômes accumulés, ça peut être le nombre de postes occupés durant notre carrière, le nombre d'enfants qu'on a eu, ça peut être le fait d'avoir eu une vie de couple heureuse et calme, sereine, ça peut être le nombre de voitures qu'on a pu conduire, ça peut être le nombre de pays qu'on a pu visiter. Donc vous l'avez compris, ça peut être tout et n'importe quoi. Le problème de ces définitions, c'est qu'elles délimitent le champ de la réussite. Parce que la réussite ça peut être un truc beaucoup plus simple. Et ces définitions nous rendent malheureux quelque part. Parce que, tout simplement, si on n'arrive pas à accomplir tout ça, on serait pris pour des perdants. Considérés comme des perdants, des losers. Et je trouve ça très injuste. Et ça pousse les gens à être tout le temps en concurrence avec les autres, à se comparer aux autres. Celui-là a eu ça, donc moi aussi je dois l'avoir et tout. Alors que non, en fait c'est de la pression inutile qu'on se met et qui nous éloigne du vrai bonheur et de la sérénité. Et bien moi aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma définition de la réussite. Et c'était après mûres réflexions et analyses. Et je pense un petit coup de maturité aussi. La réussite est pour moi, tout simplement vivre en adéquation avec ses valeurs. C'est de faire de son mieux chaque jour pour s'améliorer, un petit pas en avant, comme ça. C'est de tracer des objectifs, des petits projets, des choses qu'on a envie de faire, se lancer des petits défis et essayer de les atteindre. C'est tout simplement représenter celui qu'on voudrait être. Et la réussite, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à ce qu'on nous a appris, le contraire de la réussite n'est pas l'échec. Le contraire de la réussite est d'arrêter d'essayer. Donc, à méditer dessus. J'attends dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de la réussite et quelle est votre définition propre à vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada